Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cours Interactions entre Pathogènes, Master 1, Immunologie et Maladies Infectieuses. Donc, on va commencer par une introduction. On va parler des bactéries, des virus et ses interactions avec l'autre ou on dit l'être humain. Donc, l'homme évolue dans un écosystème complexe. C'est quoi l'écosystème par définition? Il s'agit d'un ensemble d'êtres vivants qui vivent au sein d'un milieu ou d'un environnement spécifique et interagissent entre eux au sein de ce milieu et avec ce milieu. Il y a des interactions, des relations entre eux, des micro-organismes, des bactéries, des virus avec l'homme et avec l'environnement. La relation qu'il entretient avec les différentes bactéries est le résultat d'une longue évolution qui a pris plusieurs modalités. La compréhension de ces modes relationnels permettra, surtout pour le contexte clinique, une meilleure compréhension de la pathologie infectieuse. Les micro-organismes et leurs différents types d'interactions. On a l'interaction qui est un caractère fondamental du vivant. Tout comme les métabolismes, elles prennent des formes diversifiées, particulièrement chez les micro-organismes. Les micro-organismes, ils ont la nature de sa interaction avec l'hôte. Ces derniers interagissent non seulement entre eux, mais aussi avec d'autres hôtes. Ils interagissent avec une autre bactérie ou un virus et ils interagissent avec d'autres hôtes différentes espèces. Les micro-organismes peuvent s'associer à d'autres organismes de multiples façons. Il y a des différentes façons. La première, elle s'installe à la surface d'un autre. On dit ectosymbiote. Ectosymbiote, c'est-à-dire dans lequel un organisme vit sur un autre. Il est riche à la surface d'un autre. Et on a lorsqu'ils sont dissemblables, mais de taille similaire, on parle de consortium, genre de tahaluf. Il s'installe à l'intérieur d'un autre, on dit endosymbiote. Endosymbiote, c'est-à-dire à l'intérieur, ou symbiote avec la symbiose. Il y a aussi un nombre K où les micro-organismes vivent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. On dit ectosymbiote. Chaque organisme est adapté à un habitat particulier. Il n'est pas étonnant que plusieurs espèces puissent vivre dans un même habitat. Les interactions peuvent être neutres, ou confliteuelles, ou bénéfiques. Neutres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un autre. Il veut dire qu'il n'y a pas besoin d'un profil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un bénéfice. Les interactions, comme les phénomènes d'indifférence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'indifférence. L'indifférence, c'est que les bactéries sont transies. Elles ne appartent ni gêne, ni agression, ni avantage. Aïssa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être déranger, il n'y a pas besoin d'être des gens, ou il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes. Mais il n'y a pas besoin d'être déranger. La compétition conflictuelle, on a un effet négatif sur l'un ou plusieurs partenaires. Parmi tels, on trouve la compétition et le parasitisme. La compétition est entre les monnaie et le parasitisme. La compétition a un conflit, une compétition, ou la compétition. Comme vous le savez. Le parasitisme, quand une bactérie a le potentiel nécessaire pour induire, le parasitisme a l'induire des lésions, des lésions tissulaires, cellulaires ou moléculaires. Chez l'hôte, on a une dérangerie, elle l'appelle pathogène, parce qu'elle a des problèmes qu'il y a, et le co-bactère pylori. Cette agression entraîne une réponse défensive de l'hôte, qui définit un conflit hôte-bactérie. On dit avec une expression clinique, une infection. Elle cause une infection. Les interactions bénéfiques sont au contraire bénéfiques sur l'un ou plusieurs intervenants. Parmi-tels, on trouve la coopération, le mutualisme et l'interaction entre deux ou plusieurs organismes. Au cours de cette interaction, il y a un bénéfice réciproque. On a le symbiose, le symbiose et le commensalisme. Le commensalisme, c'est l'association d'organismes d'espèces différents, profitables pour l'un ou l'autre, mais il n'y a aucun danger. La différence entre nous et la symbiose, la symbiose c'est qu'il y a un bénéfice entre les deux, mais réciproque, mais le commensalisme, c'est l'un qui profite de l'autre. L'un qui a l'autre. On passe... On a l'interaction neutre, c'est plus explicatif, ça. On a l'indifférence, c'est la barrière d'espèces, les bactéries sont intrinsiques, elles n'apportent ni gènes, ni agressions, ni avantages. L'interaction bénéfique, le commensalisme, c'est une interaction où un micro-organisme en tire un bénéfice, mais l'autre n'en tire aucun. Alors voilà la différence entre la symbiose. Les bactéries qui ne peuvent vivre qu'un contact ou à proximité de ces cellules humaines, dont elles sont étroitement tributaires. On utilise le terme tributaire parce qu'elles sont des bactéries qui dépendent de quelqu'un, mais elles sont l'aide de quelqu'un. Elles se développent au dépend de produits de métabolisme cellulaire, elles n'induisent pas de manifestations pathologiques chez l'autre. C'est le cas des bactéries obligatoirement associées à la peau et aux maïqueuses qu'est-ce que ma l'oropharyngie intestinale, on a des fleurs intestinales très importantes, cavités vaginales et qui constituent l'élément majeur de fleurs microbiennes. Ce sont des bactéries qui colonisent, vivent et se nourrissent et se multiplient au sein de l'hôte, comme les antirobactéries. Les antirobactéries ont le préfixe antirobactéries, tout ce qui est en relation avec les intestins. L'ensemble de l'hôte est appelé fleur comme un salt. Quand l'hôte tire un avantage de cette cohabitation, la relation est appelée alors symbiose. Voilà un exemple des bactéries qui vivent dans le colon. On a l'échirachia coulée, l'antirococcus, le staphylococcus, l'hypeptostococcus, etc. Et on a dans l'intestin gral, les lactobacilles et les clostridium. C'est un schéma juste pour savoir le genre de bactéries qui vivent dans le corps. On a l'avantage et les inconvénients de la présence de la flore commensale. On a l'intestin, on a l'axe. Certaines bactéries participent à la digestion des aliments. La production de vitamines telles que les vitamines K et B12. La stimulation permanente du système immunitaire. Et la protection paréphique contre les bactéries pathogènes. Qui est un benefit objective ? prioritize la digestion des aliments. Elle participe à la digestion des aliments. Elle facilite la digestion. Ou les inconvénients responsables d'infections opportunistes. en cas d'immunodépression. Le cas où la personne a un système immunitaire déprimé peut être opportuniste et d'avoir une infection par la suite. Les réservoirs de gènes pour des multirésistances aux antibiotiques peuvent être transmises à des bactéries pathogènes afin d'avoir la résistance aux antibiotiques. Les antibiotiques peuvent être le malade. On passe à les interactions conflituées. Ces interactions sont la plupart de ces bases sur les aspects trophiques car les ressources sont toujours limitées. Une compétition dans ce type l'interaction de plusieurs micro-organismes en a une même ressource environnementale. Nous avons une ressource qui domine les nutriments. Les ressources économiques sont limitées. Limitées et qu'il s'agit d'un élément nutritif ou d'espace vital, la compétition permet la diversité microbienne. On a le parasitisme. J'ai déjà expliqué ce terme mais je vais expliquer encore. Cette interaction est souvent décrite comme le relevant de la prédation quand une bactérie a le potentiel nécessaire pour induire des lésions des cellulaires ou la cellulaire ou moléculaires en dit pathogènes. Cette agression traîne la réponse défensive de l'hôte et le système unitaire toujours pour défendre. L'expression clinique de ce conflit est appelée une infection. L'infection est donc l'agression de l'hôte par une bactérie pathogène. Qu'est-ce que pathogène la bactérie ? Une bactérie est dite pathogène ou la bactérie est pathogène. Quand elle peut entraîner des lésions quelles que soient les lésions c'est une notion qualitatif. Pathogène on dit c'est une notion qualitatif par quantitatif parce que c'est un ou deux bactéries qui peuvent dire une maladie. Par contre on a d'autres notions quantitatives afin d'arriver le nombre de bactérie certain nombre c'est le nombre de bactérie qui va sepèb la maladie. Quand cette infection n'entraîme pas des signes cliniques qui sont l'attente afin d'être dans l'incubation qui sont une maladie jusqu'à septembre afin d'être l'élechac certain nombre afin d'être l'élechac des signes cliniques. Quand elle est à l'hôpital l'infection 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 par une bactérie dans une ou l'infection une autre bactérie on dit l'hôpital ou l'infection l'hôpital c'est une infection dans la l'infection ou quelque soit on dit communautaire l'évolution du conflit on a le conflit c'est le résultat parce qu'on a une guérison avec le cas le plus fréquent c'est le malade il yabra il yabra il yabra il yabra il yabra parfois il yabra parfois non la guérison avec complication qui a la maladie de rheumatisme articulaire il yabra il yabra le streptococcus piogène piogène tout ce qui fait le pu le l'it qayy guérison qu'il yabra tuberculose il yabra persiste de la bactérie parfois comme on dit guérison avec le sensical qu'il yabra le tuberculose cervical parfois il yabra comme la personne ou il yabra la cicatrice mais il yabra la bactérie la persistance de l'infection et évolution vers la chronicité le système intérieur ne ne peut pas contrôler l'infection et se t'étend on a un exemple qui a la tuberculose pulmonaire qui est chronique parfois très chronique et mortelle d'ailleurs on a la mort de l'hôte certaines infections ont causé la mort de l'hôte et on a le pouvoir pathogène c'est quoi le pouvoir pathogène la plupart du temps l'infection est due à une bactérie habituellement pathogène elle dit pathogène strictement elle est pathogène car elle entraîne l'infection dont l'expression clinique est relativement constante la survenue du conflit dépend dans ce cas plus de la bactérie de l'hôte la maladie est parfois tellement spécifique que la bactérie emporte le nom comme la vibrio choléra entraîne le choléra mycobacterium tuberculosis dans la tuberculose etc la virulence globalement la pathogénicité est une notion qualitative on dit pathogène elle est qualitatif alors que la virulence est une notion quantitative la virulence quant si la première exprime la capacité d'une espèce à provoquer une infection la deuxième exprime le nombre de bactéries d'une souche dans les nécessaires pour induire une maladie c'est ça normalement l'examen ou l'interrogation c'est quelle est la différence même bien la virulence et la pathogénicité c'est une notion quantitative la pathogénicité mais la virulence c'est une notion qualitative le suffisant on parle d'espèces pathogènes au sein de laquelle on trouve des souches de virulence à différents degrés mais on parle d'une inférieure d'une inférieure opportuniste parfois quand les défenses de l'autre sont défaillantes alors des bactéries habituellement peu pathogènes peuvent entraîner une infection l'infection est dite dans ce cas opportuniste ces infections sont plus liées à des facteurs liés à l'autre que peuvent voir pathogènes de ces bactéries parfois quand la bactérie est dangereuse ou beaucoup plus pathogène ça c'est l'autre déprimé c'est l'opportunité où il y a de multiplication une pathogène citée par la suite je laisse ce cours la suite à la prochaine vidéo j'espère que c'était clair elle est la première et après on va aller voir les défenses et militaires j'espère que c'était clair merci pour votre attention si les 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 Merci.